Yes, 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 bienvenue à tous, bienvenue dans cette merveilleuse capsule qui va s'intituler aujourd'hui « Célographie au chalet ». Pourquoi « Célographie au chalet » ? Vous me direz-je ? Vous me direz-je ? Vous me direz ? En tout cas, tout simplement parce qu'on est au chalet. Yes, 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 un gros merci à mon beau-père pour l'invitation pour le week-end avec la femme et le head boo. Et là, ça va être vraiment cool. Même si on n'a pas des gros chalet sans d'air, c'est vraiment cool d'être pareil, d'être en dehors de la ville, pouvoir relaxer. C'est vraiment chill. En tout cas, big up Eric pour la place et pour le spot pour faire un petit « Célographie » qui va être juste là. Yes, yes, yes. Fait que tout au long de cette petite vidéo-là, je vais vous montrer vraiment comment faire un « Célographie ». Parce que j'ai fait une capsule dernièrement. J'ai expliqué en gros c'était quoi un « Célographie ». Là, je vais vraiment vous montrer étape par étape. Ça fait qu'on se retrouve pour la première partie de la première étape pour faire un « Célographie ». C'est tout simplement d'avoir ce merveilleux papier « Wrapping ». « Wrapping » ? « Papier « Wrapping » ? « Papier « Wrapping » » ? « Wrapping » ? « Pourquoi ? » Habituellement, c'est fait pour rapper des articles sur des palettes pour faire un montage pour l'expédition, simplement, emballer des meubles pour un déménagement. Vous en trouvez ça pas mal dans toutes les bonnes « Cancaillerie ». Il y en a différentes longueurs, grosseurs, formaux. Il y a même de la couleur à certains endroits. Pour l'instant, moi, ce que j'ai réussi à trouver ici au Québec, c'est celui-ci, le « Transparent » de chez Canaq. Ok. Yes, ça fait quand même, ça a l'air quand même long, mais avec ça, on en fait à peu près de deux « Célographie », je dirais, à peu près de 20 pieds, 20 à 30 pieds chacun. Fait que t'es bon pour deux « Shots », à peu près 12 piastres. Ça fait que ça coûte pas cher pour créer des murs à des places, vraiment, habituellement, t'aurais juste pas de murs. Fait que si tu crées un environnement pour peindre, c'est vraiment « Up », puis la première étape, là, en fait contre, qui consiste à « Wrapper » le mur, là. À se partir vraiment une lisière de « Wrapping » d'un arbre à l'autre, bien ça, c'est la partie vraiment la plus drôle du processus, surtout quand je fais ça dans des milieux urbains, qu'il y a du monde. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui va me voir faire monter le mur. Même seulement, le monde arrête de se poser une question et se dire « C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait le gars, man? Il fait quoi? Il fait le mur? » Ils ne comprennent pas. C'est tellement fou. Moi, ça me fait tellement rire. J'ai tellement ça, puis en même temps, les gens sont curieux, fait qu'ils viennent te poser la question. Puis, vu que je suis quand même un petit gosse sociable, bien, je leur explique c'est quoi le processus, pourquoi je le fais. Puis, en plus, bien, le monde, habituellement, c'est tout le temps, bien, je ne dirais pas habituellement, je dirais à 100% du temps, c'est une réponse possive à ça. Après, en même temps, ça leur permet de voir du graffiti, mais vraiment sous une forme d'arbre, pas sous une forme de vandaliste, là. Ça fait que ça ouvre les esprits, fait qu'on commence le « Wrapping » des arbres. Oui, 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 oui. Bon, on est de retour. Le « Wrapping » est monté. Voilà que ça donne. Voici le chef-d'oeuvre. Avant d'être fin, même. C'est sérieux que ça fait un coup que c'est vraiment, tu sais, ben taité, là. Sérieux, un coup que c'est ben taité, là, c'est vraiment solide, là. Tu sais, c'est vraiment, 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 vraiment comme un autre. En plus, ça permet au pied, t'en fais un d'un bord, puis tu peux même en faire un d'un d'autre côté. Tu sais, ça fait deux gros « Wow », là. J'avoue franchement, pour aujourd'hui, on va faire un, peut-être faire l'autre côté aussi. Mais habituellement, quand j'en fais dehors, j'en fais juste d'un bord, là. Parce que je sais que c'est effamant, à peu moins, nous, si la peinture coûte cher, là. Fait que... Mais là, aujourd'hui, je vais peut-être abuser les deux bords pour une grotteur. En plus, je me suis fait payer « Graciosité » du « Proprio » du chef, la peinture, pour ça. Fait que c'est vraiment cool. Fait que je risque de faire les deux bords. En tout cas, on sait pas, on check ça. Malgré mon gros empressement, mon gros fort enthousiasme, je me suis pas spoté à la bonne place, en fin de compte. Il était beau, mais ça bloquait un peu l'accès du garage. Fait que, comme je vous le dis, avec un rouleau, on en fait au moins deux, là. Facilement, de 15 à 30 pieds chaque. Fait que là, j'ai fait un coup un bon 18 pied. Facile, facile. Fait que ça va être ça, là, pour aujourd'hui, en fin de compte. Yes, 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 stay tuned. Ça part dans pas trop long. Yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça part dans pas trop long. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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